A pied d'oeuvre depuis 7h30, les ramasseurs de haricots verts peinent par ces fortes chaleurs. Mais ils ne sont pas les seuls, les légumes eux aussi ont chaud. Dans cette exploitation maraîchère d'une dizaine d'hectares, Jules Gibault, le propriétaire, constate déjà les dégâts. Ces poireaux que j'ai plantés il y a à peu près 3 semaines à moi ont beaucoup souffert. Toutes les premières feuilles sont totalement jaunes, grillées. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à reprendre encore, qui vont peut-être le faire, mais là ça va être assez difficile. Pas une goutte de pluie pendant un mois et demi, cela n'a pas plu non plus aux courgettes dont les feuilles commencent à sécher. Sur les courgettes, oui, on a déjà un manque à gagner. On récolte là depuis une semaine, on récolte deux fois moins que ce qu'on récoltait les autres semaines. Côté fruitier, ce n'est pas mieux. Des branches entières ont pris une teinte brun foncé, du jamais vu dans la région. Les branches entières commencent à griller, les feuilles sont totalement mortes, on peut en faire de la poudre. Et effectivement, il va y avoir de fortes conséquences déjà sur la récolte de cette année, où les poires vont être de petit calibre. Mais surtout l'année prochaine, où bien évidemment les poiriers vont vraiment avoir du mal à se remettre de cet épisode de sécheresse. Les conséquences de cet épisode vont se faire sentir longtemps sur l'agriculture du département. Des mois de juillet très secs, c'est quelque chose qu'on a connu. Ensuite, au niveau des températures, avoir des niveaux de température aussi élevés aussi longtemps, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Les dommages qui ont été causés par cet excès de température et ce manque d'eau, pendant trois semaines, on va souffrir assez grandement. L'épisode caniculaire devrait être terminé. Des précipitations sont prévues ces prochains jours, mais il en faudra beaucoup plus pour sauver toutes les récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !